Ça va, ça se passe bien. Déjà je pense que c'est une bonne initiative de faire un tournoi comme ça à Tunis. Et bon, comme les Tunisiens sont beaucoup chaleureux donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. L'organisation elle est pas mal, la pelouse ça va. Je pense que les gens sont contents d'être là donc je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la Tunisie quoi. Meilleurs souvenirs, j'ai des très bons souvenirs dans les deux endroits parce que vu que j'ai joué à l'Espérance j'ai joué à l'Etoile donc et ces deux équipes qui sont qui sont des rivales donc je pense que ça sera pas intéressant pour moi de dire ouais que j'ai un meilleur souvenir que l'autre parce que après faut pas ça fait des histoires tout et tout tu vois mais quand même j'ai gardé des très bons souvenirs dans les deux clubs quoi. Avec l'Espérance je pense qu'il y a pas mal de buts. Le but contre le club africain où on a fait jusqu'à 2-0 ou bien 3-0 là. Avec l'Etoile, avec Imba où en Coupe d'Afrique, la finale, on avait fait 2-0. Il y a ça aussi et puis mon premier but à l'Etoile aussi avec je crois que j'ai joué contre dans la tête. Ouais c'est normal parce que raison pour laquelle je suis venu, sinon j'avais des obligations à faire, j'avais des trucs, j'avais des affaires à gérer mais je suis venu à cause de ça parce que voilà je voulais voir la Tunisie, je voulais voir toute cette chaleur, je voulais voir les personnes avec qui j'ai gardé des contacts ou les personnes avec qui j'ai pas gardé des contacts que je vais revoir donc c'est pour ça que je suis là. Comme le Président de l'Etoile, le Président de l'Espérance, c'est un joueur, voilà donc je commence à appeler certaines personnes que je connais, c'est que voilà j'ai eu leur numéro et je suis en train de reprendre contact avec tout le monde donc voilà quoi. Bon c'est normal après les amis, chaque club j'avais un ami à côté qui était différent donc après je peux pas dire le meilleur ami que j'avais à l'Espérance c'est le meilleur ami que j'avais à l'Etoile donc en tout cas de toute façon comme j'ai dit ça reste, c'était vraiment une équipe qui était très soudée parce que dans le temps je me rappelle bien c'est qu'on avait une équipe, on était vraiment tous ensemble et j'ai vraiment pris du beau plaisir avec le football tunisien quoi. Ouais je pense que ça va être un match très difficile parce que ça c'est les scores qui sont qui sont dangereux parce qu'à 1-0 déjà tu es éliminé donc donc il va falloir qu'ils fassent très attention et en plus de cela en Egypte je pense qu'ils ont à peu près le même public que l'Etoile donc quand tu joues à domicile tu sais comment ça pousse, comment les supporters ils poussent, ils poussent donc je pense que les joueurs ils doivent un peu plus seriens, se concentrer, rester bien dans le sujet pour vraiment aborder ce match comme il faut parce que ça va être un match très très difficile pour eux mais en tout cas je les souhaite vraiment une bonne chance et qu'ils croient à ce qu'ils ont envie de faire et que je pense que par rapport à ça tout pourra mieux aller pour eux voilà. Merci Kandia. Merci.